Dernière émission, nous sommes revenus sur la période de colonisation de la Guinée-Conakry, d'après l'excellent documentaire réalisé par notre confrère Olivier Hénogot, et que vous avez pu suivre sur notre antenne. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le débat sur cette période de l'histoire, et tout particulièrement sur l'après-indépendance de la Guinée-Conakry. Avec nous, depuis notre studio à Londres, nous avons M. Abraham Diallo, qui est conseiller à l'UFDG, Dr. Clément Conant, qui est professeur de lettres modernes, nous avons Sylvain de Beaugou, qui est journaliste et écrivain, et enfin Rachel Tchounia, qui est rédactrice en chef du site de Bridge Magazine. Merci à tous d'être avec nous pour cette émission. La Guinée-Conakry, fraîchement indépendante de l'entreprise française, va connaître des pressions venues, ou pas de l'extérieur. Ahmed Tijani-Sissé, ministre de la Guinée, de la Culture et du Patrimoine Historique, nous parle de la situation juste après le départ de la France. Les dérives ont commencé en 60. La France qui avait quitté a voulu rester. De Gaulle a dit, j'ai enterré toutes les conséquences, mais je ne ferai pas d'obstacles. Mais ils en ont fait des obstacles. Donc tous les coups ont commencé à être montés pour que la Guinée rejoigne le giron de l'Empire français, c'est-à-dire dans la néocolonie, dans la néocolonisation. Puisque ceux qui étaient indépendants à l'époque, avaient des chefs qui, l'essentiel de leur décision était prise à Paris. La Guinée était accusée, vous savez, à l'époque, il y avait deux mondes, l'Est et l'Ouest. La Guinée était accusée d'être un pays communiste, giron de l'Union soviétique. Donc l'impérialisme avait peur que toutes les colonies soient influencées par la Guinée et que toute l'Afrique devienne communiste. Ce n'est pas du tout le cas. L'Afrique est communautaire, mais avec notre culture, notre évolution, l'Afrique ne pouvait pas être communiste. comme l'Union soviétique, comme la Corée actuelle. Mais la communauté, la solidarité africaine, a été un ancrage pour gérer le pouvoir ensemble. Malheureusement, la Guinée a connu des délits. Vous avez vu les vidéos. Et après l'indépendance, Qui a vraiment le pouvoir en Guinée-Conakry ? Et quel genre de pression a été mis sur le pays ? Bon, après l'indépendance, on peut dire que le 2 octobre 1958, Sékoutouré est devenu président de la Guinée. Et puis, nous avons son parti, le PDG, qui a été en fait, c'est le parti présidentiel. Et donc, il faut dire qu'il y avait d'autres partis, comme le BAG, le bloc africain de Guinée, qui existait. Nous devions déstabiliser Sékoutouré, le rendre vulnérable, impopulaire, et faciliter la prise de pouvoir par l'opposition. – Dès les premières heures de l'indépendance, la France a voulu sérieusement sanctionner la Guinée pour avoir voté non. Et donc, il fallait servir, donner une leçon à tous les autres pays qui voudraient prendre le chemin que la Guinée a pris, que si vous votez non, voilà en fait ce qui va advenir. – Mais comment la Guinée a été gérée après l'indépendance ? Et qui l'a gérée ? – On peut dire qu'au début, il y a, en fait, le parti était organisé. Donc, le président, il était là, il y avait aussi sa famille. – Le président Sékoutouré. – Le président Sékoutouré. Il y avait aussi des membres de sa famille qui participaient à la gestion. Il y avait aussi d'autres, des Guinéens, puisque il y avait eu des acteurs qui sont venus un peu partout de l'Afrique pour pouvoir assister. Donc, il y avait des technocrates qui occupaient certaines fonctions. – Est-ce que, pendant sa gestion, vous pensez qu'il y a eu des excès ? Quels vous en pensez, Clément ? – Des excès, disons que pour tout premier gouvernement, il peut y avoir des excès. Parce que là-bas, il faut savoir ce que c'est que gouverner. Gouverner un pays. À mon sens, Sékoutouré vient d'hériter de quelque chose et qu'il a pensé peut-être que les Français allaient l'aider. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, il faut tenir compte de la déception. Parce qu'au préalable, ils avaient, ce n'était pas seulement Sékoutouré, c'était un partenaire de chefs d'État qui avaient décidé de ne pas demander l'indépendance intégrée. Ils avaient décidé de prendre une indépendance séparée. Et donc, Sékoutouré se voyant, j'allais dire, trahi par ses propres frères africains. Donc, il a commencé une gestion de son pays avec cette haine, cette colère, cette irritation dans son cœur. Alors, dans un premier temps, il y a la trahison autour de lui. Que va-t-il faire à l'intérieur du pays ? Il faut aussi se refermer, utiliser des personnes qui seraient favorables à Sékoutouré dans sa gestion, disons, des gens qui vont le protéger, qui vont l'entourer, et qui seront en quelque sorte comme une sorte de bouclier pour éviter qu'il y ait des interférences étrangères. Alors, on ne peut pas dire que, dans un premier temps, il avait les mains libres pour diriger le pays comme cela se devait. – Rachel, est-ce que la faim justifie les moyens ? – Par rapport à sa gestion, les actions qu'il a prises, etc. Est-ce que les excès, entre parenthèses, sont plus ou moins justifiés ? – Les excès ne devraient pas être justifiés parce qu'il y a toujours des façons un peu plus pacifiques de régler des conflits. Quand il y a des bains de sang et des populations civiles qui payent de leur vie, il y a toujours des conséquences et puis il y a toujours des ressentements. – Comme vous dites. – Toujours des ressentements. Sylvain, on a vu que Sékouturé a eu des difficultés à gérer, mais il est dans une situation particulière. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, je pense plutôt qu'il faut voir, lorsque Sékouturé n'était pas encore président, ce qui se passait déjà. Sékouturé, Kwame Kourma, Patrice Lumouba, sont les apôtres du panafricanisme. Il faut voir cela. Lorsque de l'autre côté, Félix Soufoué-Boigny, qui, à côté de lui, disait que son pays, la Côte d'Ivoire, ne va pas servir de vache à lait aux autres pays. Et donc, il y avait déjà cette tension dans la sous-région entre les leaders charismatiques que l'Afrique produisait déjà. Et donc, Sékouturé qui accède au pouvoir, et ce pouvoir, comme le docteur vient de le dire, où les leaders disent, on vient au référendum, on dit non en bloc au référendum du général de Gaulle. Et finalement, à un moment donné, lui, la Guinée, ayant eu, je dirais peut-être, la malchance d'être le premier pays à voter, qui dit non, et derrière lui, carrément en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, au Niger, on dit oui, mais c'est une trahison. Et maintenant, lorsqu'on parle des excès, je pense que Sékouturé, à cette période-là, pendant cette période précise, n'avait pas les mains libres. Et il y avait aussi, il faut voir de l'autre côté, il y avait la guerre froide qui battait déjà son plein entre l'ancienne URSS et en même temps le bloc de l'Ouest. Et donc, réellement, il était vraiment entre le maturé et l'enclume. Il fallait qu'ils se cherchent, comme on le dit, il fallait qu'ils se défendent. Et depuis l'intérieur, comme je le disais tout à l'heure, tout opposant à Sékouturé fuyaient pour aller en Côte d'Ivoire la plupart du temps, ou au Sénégal. Et de là-bas, ils attaquaient. On va voir ce qui se passe de l'autre côté quand quelqu'un a été privé de sa liberté, etc. Nous avons Mamadou Colon Diallo qui a été emprésidé dans ce fameux camp de Boireau. Il revient sur son expérience, toujours au micro de notre confrère Olivier Henovo. Je suis insulteur de formation. J'ai été arrêté en 1961 lors de ce qui est convenu d'appeler le complot des enseignants. Ce complot, il consistait en quoi ? Les enseignants avaient demandé une révalorisation de leur statut. Le chef du gouvernement, le président de la République à l'époque, a promis de veiller à cela puisque l'enseignement, disait-il, était sa priorité. Quand il a fait promulguer le statut des enseignants, nous avons constaté que l'ensemble des catégories professionnelles, l'ensemble des catégories de l'enseignement, chacun perdait quelque chose au lieu de gagner. Il a été rédigé un mémorandum à son intention pour lui expliquer qu'on s'attendait à une amélioration et non pas à une régression. C'est ce mémorandum qui a été considéré comme subversif et comme une attente à la sûreté de l'État. Le bureau directeur du syndicat des enseignants a été arrêté. Il y a eu des manifestations spontanées à Conakry et dans toute la République, dans toutes les grandes villes qui se solidarisaient avec les enseignants. Et ça s'est transformé en complot. On a arrêté non seulement le bureau directeur, mais d'autres enseignants, donc moi-même. On a arrêté en plus un certain nombre de cadres qui étaient considérés comme étant des gens de gauche qui n'étaient pas bien vus à l'époque par le parti au pouvoir. Nous avons armé et entraîné des opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et si possible qu'ils renversent ses coutourés. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par ses coutourés et par conséquent, elle a été démontée. Quel était le but précis de l'opération ? Ah ben, dans l'esprit de Focard, c'était de faire sauter ses coutourés. Permanent. En 59, déjà, un premier complot. 61, les enseignants. Deuxième complot. Et ainsi de suite. Tous les deux ans, au gré de l'échec, je dirais, de la situation politique, il a fallu trouver des boucs émissaires et Sigtouré a trouvé que les boucs émissaires, c'était les autres. Alors, c'était les fantoches, c'était les enseignants, c'était les militaires et ainsi de suite. Ça a été les commerçants, ça a été... Toutes les franges de la population ont, disons, péri au gré des années, au gré des vicissitudes du pouvoir et on s'est retrouvés jusqu'en 84 à la mort de Sigtouré avec plein de 22 complots établis et bien sûr, ces 22 complots avec les lots de destruction et les lots de tueries et les lots de pleurs. N'oubliez pas que la Guinée, ça, c'est quelque chose qu'on ignore généralement. Quand Sigtouré arrive au pouvoir en 1957, elle a encore un quart de sa population composée d'esclaves. Même dans les autres parties de l'Afrique, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où Oufoué Boigny a hérité d'une indépendance, je dirais, plus souple par rapport à Sigtouré, il y a eu aussi des complots. Ce qu'on a appelé les faux complots d'Oufoué Boigny, où il a fait construire une prison de tortue spécialisée dans sa vie natale à Yamsoukro. Cette prison a été en même temps détruite après. Mais dans le cas de Sigtouré, certes, il y a eu des excès, mais il y a eu aussi des vrais complots. Et qu'est-ce que vous en pensez, Abraham ? C'est très difficile de dire puisque aujourd'hui, nous nous demandons comment discerner les vrais défauts, complots. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu en fait une traduction des supposés complices ou bien des coupables vers une justice et que ces personnes accusées puissent avoir en fait des avocats et se défendre pour prouver leur innocence ou bien pour que l'État puisse prouver leur culpabilité. Donc, en quelque sorte, même s'ils sont des coupables, ce sont des victimes. Aussi, des complots. Mais il faut dire que, déjà, il y avait un plan triennal, un plan économique qui avait été établi et malheureusement, cela s'est juste arrêté sur papier. Donc, l'échec de cela peut toujours, à chaque fois, on peut toujours trouver des excuses pour montrer le retard, pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi la révolution n'arrive pas vraiment à générer une prospérité économique, une prospérité sociale en Guinée ? Voilà. Non, mais en 59, la Guinée qui est étranglée économiquement, la France qui a même enlevé le peu de goudron, je vous dis, sur la route principale que la France avait déposée, tout a été enlevé, tout ce qui était machine apporté par la France a été décapité, la Guinée était étranglée. Et donc là, je ne vois pas comment on pouvait réaliser un programme de développement dans ces conditions. Clément. La Guinée a quitté la zone franc en mars 1960 et a créé donc le franc guinéen. Et les services spéciaux français ont fait imprimer des faux francs guinéens qu'ils ont déversés déversés sur le sol guinéen, je ne sais pas par quel canal, pour déstabiliser la monnaie guinéenne. Amara Bokar Marega, dont le père avait été emprisonné et accusé de faire partie du complot militaire. On va l'écouter pour savoir ce qu'il a à nous dire. Mon père, lui, je dirais que il a été arrêté en 1969 lors du complot Fodeva, Kamen Fodeva, complot des militaires. Et le motif de son arrestation, c'est de ne pas avoir dénoncé une conversation entendue entre son frère Kamen Diaby et son beau-frère Bamamadou. Donc, on l'a arrêté Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'était des complots ou alors des revendications légitimes par rapport aux commerçants, aux enseignants, etc. Il faut dire qu'à cette époque, la liberté d'expression n'était pas ce dont nous parlons aujourd'hui. Et j'ai dit que ces couturés avaient les mains liées. Je ne justifie pas du tout ce qu'il a commis comme excès. Mais même dans les autres parties de l'Afrique, je prends le cas de la Côte d'Ivoire où Oufoué Boigny a hérité d'une indépendance je dirais plus souple par rapport à ces couturés. Il y a eu aussi des complots ce qu'on a appelé les faux complots d'Oufoué Boigny où il a fait construire une prison de tortue spécialisée dans sa vie natale à Yamsoukro. Cette prison a été en même temps détruite après. Mais dans le cas de ces couturés certes, il y a eu des excès mais il y a eu aussi des vrais complots. Et qu'est-ce que vous en pensez Abraham ? C'est très difficile de dire puisque aujourd'hui nous nous demandons comment discerner les vrais défauts complots. Le problème c'est qu'il n'y a jamais eu en fait une traduction des supposés complices ou bien des coupables vers une justice et que ces personnes accusées puissent avoir des avocats et se défendre pour prouver leur innocence ou bien pour que l'État puisse prouver leur culpabilité. Donc en quelque sorte même s'ils sont des coupables ce sont des victimes puisque dès 59 on a déjà commencé à voir des complots qui se forment et ceci crée en quelque sorte une sorte de paranoïa autour de la machine de l'administration du régime de Sécoutouré et ce qui fait que cela ne fait que produire aussi des complots. Mais il faut dire que déjà il y avait un plan triennal un plan économique qui avait été établi et malheureusement cela s'est juste arrêté sur papier. Donc l'échec de cela peut toujours à chaque fois on peut toujours trouver des excuses pour montrer le retard pourquoi ça ne bouge pas pourquoi la révolution n'arrive pas vraiment à générer une prospérité économique une prospérité sociale en Guinée. Mémoire de Maurice Robert Cette opération a été une véritable réussite et l'économie guinéenne déjà bien malade a eu du mal à s'en remettre. Nous devions déstabiliser ces coups tourés le rendre vulnérable impopulaire et faciliter la prise de pouvoir par l'opposition. Mais si l'opération réussit à ruiner l'économie guinéenne elle ne suffit pas à entraîner le renversement de ces coups tourés. Nous femmes nous étions des esclaves du colonialisme et nos maris nos fils et nos époux qui étaient là étaient en même temps les esclaves et comme la tradition africaine voudrait que la femme se soumette à l'homme nous esclaves déjà nous étions encore esclaves de l'esclave c'est vous dire que c'était ardu donc l'arrivée d'un rassembleur de masse comme le président Amed Sekou Touré était la bienvenue donc très tôt elles l'ont suivi elles ont milité dans les syndicats elles ont milité au sein du parti Amed Sekou Touré c'est Dieu qui l'a donné à la Guinée et Amed Sekou Touré a commencé la lutte d'indépendance d'émancipation du peuple d'Afrique du peuple de Guinée très tôt il a d'abord choisi la section syndicale pour s'élever contre l'injustice coloniale c'est un anti-démancipation contre